Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite de notre aventure dans Kids and Cats of Calico sur la partie de l'histoire. On avait fait la première partie, on avait découvert la ville et la tisseuse de fer, on va maintenant aller voir Franck, notre cousin. Et donc on se retrouve sur le plateau et on va chercher à ce camp militaire. Le portail principal de Chatonroux se referme derrière vous dans un bruit fracassant. Retour à la campagne, vous revoilà à Vibris en Cambrousse. C'était ici, avec l'aide de votre père, que vous avez pu faire vos premières armes dans la couture et l'art de l'édredon. Les chants des oiseaux se mélangent avec l'agitation du camp militaire récemment établi. C'est l'heure de rejoindre votre cousin. Hop, ok, donc on a... Enfin, comme tout à l'heure, on va un petit peu aller voir des gens qui n'ont pas d'étoiles. Vous pouvez voir la silhouette charpentée du général à travers l'entérêt de la tente. Il reste concentré sur les cartes. Peut-être, est-ce qu'il réfléchit à une stratégie ? Il vaut mieux ne pas le déranger maintenant. Ok. Alors... Mais non, mais qui voilà ! Ça faisait tellement longtemps ! Content de te voir ! Maman, tu as raison. Rien n'a changé chez toi depuis la dernière fois qu'on s'est vus. Ça m'a fait plaisir quand elle m'a prévenu de ton arrivée en ville. Comme tu vois, je suis devenue soldat. Je veux aider à arrêter cette guerre. Notre pays mérite la paix. Et... Les uniformes de notre armée sont classe aussi. Ta tente a dû te dire que j'allais me rendre au front. Elle m'a donné un édredon chat porte-bonheur. Il paraît qu'il va me garantir un retour sain et sauf. Tu peux coudre quelques boutons sur mon édredon ? Comme ça, je pourrais l'attacher à mon uniforme. Bah oui, allons-y. Alors, du coup, on a un nouveau chat. Donc, remporter un jeu de ton chat et remporter trois boutons. Et j'ai que ça comme tuile. Là, on note... Là, la fin est finie. Ok, la fin est finie. Ce qui veut dire qu'il va falloir réfléchir un petit peu. L'adjectif, mon cerveau... Je vais mettre ça là, je vais mettre ça là. Ok. Donc, on va prendre ça. Et ça. Comme ça. Et ça. Comme ça. On va prendre ça. Donc, on valide ça. Et puis ensuite, on met du verre où on peut ou on a envie. Hop, on a validé. Beau travail. Merci beaucoup. Maman m'a dit que tu marchais dans les pas de tonton. Elle avait bien raison. J'espérais pouvoir trouver quelque chose sur ton père dans l'armée. Malheureusement, personne ne courant de rien. Ou alors, ils ne veulent pas en parler. Peut-être que quelqu'un de l'usine sait quelque chose. Ton père travaille avec eux. Depuis le début de la guerre, ils fournissent des armes à l'armée. Et aussi, nos beaux uniformes. Ils le font avec la tisseuse de fer. Je l'ai vu de mes propres yeux. C'est une sacrée machine. Sans leur aide, on aurait de gros problèmes de ravitaillement. Et les ennemis seraient déjà entrés dans Châteauroux depuis longtemps. Puisque tu es déjà au camp, Tu pourrais donner un coup de main à Edouard et Gustave ? Ils ne devraient pas être bien loin. Ok. Donc effectivement, il y a des gens supplémentaires. Alors, je m'en ouvre mon petit chariot. Allons voir cette personne. Hé, tu te souviens de moi ? C'est Greta ! Je fais pètre mes moutons dans le pâturage là-bas, mais j'ai aperçu un visage familier. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas vu ta tête. Tu es enfin de retour à Châteauroux. Animé comme coin, n'est-ce pas ? C'est pas pour moi. C'est beaucoup plus calme ici, à vibrissant qu'en brousse. Enfin, si on ne prend pas le camp compte. Récemment, l'armée a pris une grande partie des pâturages et de nombreuses maisons du coin. Il y a beaucoup de remue-ménages parmi les soldats. Ils vont partir au front dans peu de temps. J'espère qu'ils reviendront sains et saufs. Tu sais, quand je suis inquiète, je joue avec l'écharpe que tu m'as donnée. Elle est un peu abîmée, mais elle m'aide beaucoup. Tu pourrais me la raccommoder ? Bah oui, allons-y, raccommodons cette écharpe. Donc, remporter deux jetons chat et quatre boutons. Ah ouais. Avec sept tuiles. Huit tuiles. Oh pétain. Alors. Et on a une contrainte. Seulement deux motifs adjacents. Je suis censée remporter deux boutons chat. Avec seulement des motifs adjacents. Faire du 5 plus. Là-dessus. Qu'est-ce que j'ai comme opportunité ? Euh. Ok. Je vais avoir que tous les mêmes, en fait. Donc. Ici. Ici, j'ai ça. Ici, j'ai ça. Ici, j'ai ça. Et c'est tout. Ok. Donc on va essayer de faire des choses... Tout en ayant des boutons chat. Tout en ayant des boutons chat. On va faire ça comme ça. Hop. Ah. Faut que tu souris. Tu veux que je pose celle-là ? C'est pas celle-là que je voulais poser, moi. Euh. Donc on va prendre deux côtés. Je vais prendre du verre. J'ai déjà un petit peu grabouillé la tronche avec mon verre. On va finir ça. Ah oui, seulement des motifs adjacents. Oui, seulement des motifs adjacents. Ah oui, tu me... Tu me pètes les cacahuètes. C'est pour ça qu'ils voulaient pas que je... Oui. Bien évidemment. Hop. Hop. Oui, oui, c'était la tuile que je voulais. Hop. Bon, ça demandait un petit peu de réflexion, mais c'était pas infaisable. Hop. On peut continuer. Comme neuve, merci. Ça me rappellera des bons souvenirs. Le temps passe avec toi. Prends-nous ce fromage au lait de brebis. Tu pourrais en avoir besoin. On a reçu du fromage. Parfait. Alors, du coup... Du coup, on a des gens qui veulent de notre aide. Où est-ce qu'il est là ? Il est là. Oh, je suis pas sûre de la couleur, par contre. Oh. Pardon. Tu as un sacré matériel de couture sur toi. J'imagine que c'est Franck qui t'envoie. Je suis Edouard. Je suis couturier dans cette armée. En général, je brode des manches avec des moutules de chat pour les soldats. Tu sais, pour leur porter chance. Récemment, l'usine a pris la main sur la manufacture d'uniformes. Mais j'ai la sensation que quelque chose cloche avec eux. Les badges de chat ne marchent pas aussi bien avec eux. J'y pense depuis quelques jours. Et ça m'a donné une sacrée migraine. On doit ajouter plus de personnalité à ces uniformes. Mais comment ? Tu peux jeter un oeil à ces uniformes ? Ton regard neuf permettra de faire quelques modifications. Bah oui, bien sûr. Allons-y. Alors, remporter un jeton chat. Et on a allemande. Qui a le bon goût d'avoir un format qui est déjà un peu pénible. Et on n'a que trois tuiles. Ok. Fastoche. Je fais ce qu'on a. Voilà. On a allemande. Si tu ne savais pas faire ça, mon gars, c'était peut-être un petit peu nul comme tailleur. Ah, c'est mieux. Ces petits détaillons ont complètement changé le look de l'uniforme. Merci du coup de main. Franck est un sacré dandy. Il va être fou quand il va voir ce design. Ha ha. C'est pour ça que j'aime les vêtements cousus mains. Ils ont du panache. Et une âme. Je travaillais à l'usine avant, tu sais. J'ai construit la tisseuse de fer avec l'ingénieur en chef. C'est lui qui a fait les uniformes actuels de l'armée. Mais... Il y a eu un accident un jour. Et je suis partie. Après l'accident, j'ai voulu faire quelque chose qui venait du cœur. Mon agi Joseph, enfin le général, m'a trouvé un boulot de tailleur ici. D'ailleurs, il a l'air sacrement bouleversé en ce moment. Peut-être à cause de la santé de sa femme. Il paraît qu'elle se dégrade. Et du coup, il nous reste une personne à aller voir. Puisqu'on sait qu'on ne peut pas déranger le général pour l'instant. Qu'est-ce qu'il a fait à ma tapisserie ? Ah, j'ai cliqué. Ah, j'ai cliqué, j'ai cliqué. Eh, toi, j'ai vu que tu te baladais dans le camp. Tu es de la famille de Franck, c'est ça ? Gustave, colonel des renseignements. Décoré pour service rendu au royaume. Et désormais, au vôtre. Enfin, je suis à la retraite. Mais je conseille souvent le général Joseph. Tu es encore jeune, mais j'ai entendu parler de toi. J'ai une mission à te confier. Récemment, j'ai demandé des modifications sur ma tapisserie à ce bon à rien d'Edward. Mais il a encore laissé déborder son imagination. Il a fait psss. Ça ne mérite même pas que j'utilise ma salive. Ravistole ma tapisserie. Ou alors fais au moins en sorte qu'elle soit comme elle était avant l'intervention d'Edward. C'est vrai qu'il n'avait pas l'air très doué, le Edward. Alors, remportez un jeton chat. Et du coup, on a une guenièvre. Et on a cinq tuiles à poser. C'est parti. Un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. Seulement des couleurs adjacentes. Ah, seulement des couleurs adjacentes. Ah, je ne t'avais pas vu venir, toi. Seulement des couleurs adjacentes. Je ne t'avais pas vu venir. Ça change un peu tout. Seulement des couleurs adjacentes. Je ne me suis pas trompée sur ton compte. Tes talents sont réels. Au passage, je t'ai vu jeter un oeil à l'attente du commandant. Pourquoi tu rougis ? C'est mon approbation. Je sais que tu ne cherches pas d'histoire. Mais c'est vrai que je note une certaine discrétion chez toi. Comme si tu faisais de l'espionnage. Je vais te dire un secret pour te récompenser de ton bon travail. Mais garde-le pour toi. Récemment, il y a de moins en moins de chats dans les rues. J'ai une théorie comme quoi l'ennemi les dérobe à ses fins. Je n'ai pas encore de preuves. Mais je vais trouver. Garde les yeux ouverts. Les temps sont durs. Heureusement qu'on a l'usine. Ils nous fournissent bien. On a une chance de gagner. Et du coup, on a notre cousin qui veut nous voir de nouveau. Coucou cousin. Ta présence au camp n'est pas passée inaperçue. Tu as fait une bonne impression sur tout le monde. Les rumeurs ont même atteint les oreilles du général. Il veut te rencontrer. Il a une tâche importante pour toi. C'est un homme sérieux. Tu ne devrais pas le faire attendre. Bah parfait. Allons voir le général. Coucou général. Oh, c'est toi. Bien. Inutile de perdre du temps en plaisanterie. D'après mes subordonnés, tu travailles vite. En plus d'avoir un talent remarquable. On a besoin de quelqu'un comme toi. Il faut un nouvel étendard pour l'armée de chaton roux. Et pas n'importe lequel. On veut attirer des chats extraordinaires. Ça te dit ? Bah ouais. Alors, il faut remporter la partie. Et remporter un jeton chat de chaque. Ok. Alors moi, j'aime bien mettre celui-là là. Il faut remporter la partie. Je vais mettre ça. Ici. Et ça. Ça donne un petit peu moins de points. Alors. Les chats. Pas du tout regardé. On a Milly en 3+, Kali avec un motif. Et Tibit en 4+. Ok. Ça, c'est du Milly. Ça, c'est du Tibit. Ok. Et il faut au moins un chat de chaque. Ça, c'est du Milly, j'ai dit. Ok. Je vais faire ça comme ça. Donc on a un chat, déjà. Je vais prendre ça. Ça, je pourrais pas le mettre par là. Je pourrais le mettre par ici. Sans aucun souci. Je vais mettre par là. Je vais prendre ça. Ça me permet de valider mon 3 motifs. Avec un truc sympa. J'aime assez. Donc, pof. Ici. On va prendre ça. Ça, c'est du Tibit. C'est du 4+. Si je le mets là, je pourrais pas faire un 4+, comme ça. Pourtant, ça serait cool. Si je le mets là, je pourrais faire un 4+. Donc, je vais le mettre là. Là, comme ça, il n'y a rien qui m'intéresse. Amstramgramme, piqué, piqué, collé, gramme. Je vais prendre ça. Je peux poser ça comme ça. Ah, ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ça, c'est du Tibit. Ça m'intéresse pas en tant que tel, mais ça m'intéresse pour mon... Pour mon là. Hop. Je vais prendre ça qui m'intéresse aussi. Exactement pour les mêmes raisons. Je vais te mettre là. Ça me paraît pas mal. On va essayer de faire des jetons, ça serait bien. Mais ça, j'aime bien, parce que ça va me permettre de valider des choses. Je peux encore choisir ici deux motifs et deux couleurs. Je vais prendre ça. Ah, les pois verts sont pas mal. Les pois verts sont pas mal. Je vais choisir ça pour valider ça. Je vais prendre les pois verts. Oh, les pois turquoises, les pois turquoises. Mais non, c'est pas des pois. Chouchou, t'as besoin. T'as besoin de ça, en fait. Deux couleurs et motifs restent en trois. Je sais pas où ils sont. Toujours est-il que... On va pouvoir s'attaquer un petit peu à là. On a pas encore travaillé. Pour l'instant, j'ai un seul motif. J'aimerais bien essayer de valider un truc en bleu clair. Même si on va peut-être valider ça plutôt. Il me manque un chat. J'ai validé. Ça, c'est Millie. Ça, c'est Tibit. Et manque Kali. Pour l'instant, on n'a pas validé Kali. Qu'est-ce que je fais ? Je ferais bien ça, moi. Et je vais en Russie. Je prends ça. T'as pris mon turquoise. C'était mon turquoise. Ici, je peux encore rajouter... En fait, je vais pas mettre ça. Je vais plutôt mettre ça. Je vais plutôt mettre un vert. Comme ça, j'ai trois motifs, trois couleurs. Et je peux encore choisir un truc. Je vais choisir ça. Sauf que c'est exactement le même motif que celui que j'avais déjà. Donc, en fait, si je fais ça, j'aurai deux fois deux motifs. Ok, j'ai trois motifs et quatre couleurs. Donc, il me faudra quelque chose soit bleu, soit jaune, soit violet. Mais avec un autre motif. J'ai presque envie de dire, ça tombe bien. J'ai un violet ici. Alors, c'est un petit poil d'hommage, du coup. Parce que si j'avais un petit peu mieux joué, j'aurais pu faire un... Un trio, ici. Mais c'est déjà pas mal. Ça, c'est du 3+, Donc, on peut sans aucun souci faire un petit 3+, de plus. Un petit 3+, de plus. Peu importe la couleur. Je vais faire ça comme ça. Voilà. Ça nous valide un petit chat. Je vais prendre ça. Pour valider ça. Ensuite, ici, j'ai deux motifs. J'ai trois couleurs, donc... Je peux rajouter un peu tout ce que j'ai envie. En forme et motifs. Je pourrais pas faire un 4+, si je prends les plumes. Et je pourrais pas faire un 3+, si je prends ça. Je vais quand même prendre les plumes, du coup, je pense. Ça me fera 3. Et il faudra que je rajoute... Soit un jaune, soit un bleu. Ça me va. Bien évidemment, je vais pas réussir à voir la tuile qu'il me faut pour en haut. Ça va... Ça commence à s'avérer un petit peu compliqué. J'ai pas de préférences. J'ai l'impression que je vais pas avoir ce que je veux. Oh, la plume est pas si mal, là. Les poifs, ça a une forme. La plume est pas si mal. Mais je vais pas avoir ce qu'il me faut, là. Ouais, ça va pas venir. Pourtant, il est censé en avoir dans la pioche, mais je vais pas les avoir. Du coup, à défaut de pas avoir ce qu'il faut, on va prendre au moins la couleur. Là, le motif. Tant pis. Tant pis. Là, on va valider un motif de... De bon... C'est mieux que rien. Ah oui, il a fait un 6 jetons chat, le commandier dedans. Par contre, il a pas fait de... Tuiles d'objectifs. Ce qui nous arrange. Alors, c'est l'étendard. On va le mettre dehors. Et regardez un moment. Hum, tiens. Un chat. Un autre. Et encore un autre. Superbe travail. Tu as fait une bonne action pour Chaton. Chatonroux, avec l'aide des chats. A Vivian, de mettre l'étendard sur la place principale des hauteurs de la ville. Il protège un chaton. On a surtout besoin des chats, là-bas. Ah, et on se retrouve, du coup, avec de nouveau des gens qui veulent nous parler. Hé, tu es là ? Je te cherchais. Oh, j'ai encore faim. C'était peut-être à cause de l'odeur qui s'échappe de ton sac. Qu'est-ce que t'as là ? Oh, du fromage ou les drogues poppies. Je croyais qu'ils en venaient plus par ici. Allez, je peux en avoir. Oh, je suis démoniaque. Il a un message important pour nous. Damagata, ta tante va te voir. Genre, maintenant, en fait. Elle a de nouvelles importantes, mais elle n'a pas dit de quoi il s'agissait. Ok, je peux quand même aller voir les gens qui veulent me voir. Oh, c'est toi, bien. Tu peux améliorer mon camouflage. Je ne voudrais pas trop me faire remarquer pendant le félidestival. Oui, allons-y. Remporter un jeton choucha. Donc, c'est guenièvre et guenièvre. C'est du 7+, c'est seulement des couleurs adjacentes. Seulement des couleurs adjacentes. Je veux dire que déjà, je ne vais pas aller loin. Puisque le vert, je ne peux le mettre que là. Du coup, je vais le mettre à côté de son copain. Du coup, j'aurais tendance à dire que... On va mettre le violet là. Et le rose là. Et le bleu ici. Et l'autre violet là. a l'air pas mal. Et on a réussi. Bon travail. Personne ne me reconnaîtra là-dedans. Ensuite, on a... Edouard. Salut ! Tu veux jeter un oeil aux ornements de ce tissu ? Bah allez, oui. Allons-y. Alors, remporter deux jetons chat. Sachant qu'on a guenièvre et seulement des couleurs adjacentes. Ah, ok. Et tu vas me donner quelques plumes et des autres machins. Ok. Je vais faire ça là. Je ne sais pas en fait. Si, si, ça je suis sûre. Ça. C'est 7 qu'il m'en faut. Je vais faire simple. Je vais prendre toutes les plumes d'un coup. Enfin, les plumes. J'appelle ça des plumes. Mais en vrai, c'est plus des espèces de fougères. Donc on a ça d'un côté. Ok. Et de l'autre... Sans doute de là à l'un de... J'ai un rose. Ok. Je crois que je vois à peu près. Hop. Hop. Pas sûr en fait. Je pensais aller jusque là. Mais en fait, je ne vais pas pouvoir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je ne vais pas pouvoir. Je ne vais pas pouvoir. C'est probablement pas le bon emplacement du coup. On va annuler ça. Ça serait plutôt ici. Genre, je fais ça. Et ça. Et ça. Et ça. Et je l'étends l'autre ici. Parce que je ne peux pas mettre le rose et le... Ah si. Mais je peux peut-être... Oui, mais ça ne change rien. Ma connerie. Ça ne change rien. Parce que là, je n'ai toujours pas 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, je n'ai pas 7. Donc on va annuler. Et on reprend. Où est-ce que j'ai ? Ouais, ben là, ça paraissait le plus prometteur en fait. Mais peut-être que du coup... Il vaut mieux que je fasse ça dans l'autre sens. Alors, heureusement que dans le mode histoire, on peut annuler plusieurs tours d'un coup. En tout cas, quand il n'y a pas d'adversaire. Ça permet d'éviter, quand on se rend compte, les petites bêtises. Comme d'habitude, tes goûts sont exceptionnels. Tant mieux si mes goûts sont exceptionnels. Il y a encore des choses à nous demander de générer. C'est bon de te revoir, la blousaille ! J'ai besoin de tes talents pour rhabisser une écharpe ! Ouais, allons-y. Remporter 4 jetons chat. Alors, on a allemande et on a... Tes collottes. Seulement des couleurs adjacentes. Tes collottes, c'est 4. Ça ne marche pas, ma connerie. Comme quoi, il faut un petit peu réfléchir et pas juste partir billes en tête. Ensuite, les bleus... Je verrai bien ça. Les bleus, les rayures. Je verrai bien ça, comme ça. Donc, une rayure ici. Attends. Allemande, il a une forme. Là, ça ne va pas m'aider. Allemande... Si je veux pouvoir faire ma forme... Voilà, comme ça. Il faut la mettre là. Ensuite, on va prendre ces igougoules là. Voilà. Ensuite, on a dit ces igougoules là. C'est tes collottes. On va pouvoir faire ça, comme ça. Je ne sais pas encore. Et du coup, il me reste un dernier ras le monde avec ces choses là. C'est probablement en bas. Donc, on met ça, comme ça. Ça, comme ça. Ça, comme ça. Et ça, comme ça. Et voilà, on a réussi. Parfait. Je pense que Billy n'a rien d'autre de plus à nous dire que notre tante qui veut nous voir. Enfin, te voilà ! Ça faisait longtemps que je demande un signe au chat et je l'ai enfin obtenu ! J'ai rencontré un chat gris à un moment. Il avait une lettre avec le sceau de l'usine à sa gueule. J'ai ouvert l'enveloppe et c'était une lettre de ton père, après tant d'années. Il a demandé de tes nouvelles, comment s'est passé ton séjour à Chatonbrou et ta visite à l'usine. La phrase suivante. Il écrivait quelque chose à propos d'un rendez-vous. Mais il y avait une trace de morsure sur la lettre. Il manquait un morceau. Ensuite, j'ai vu le chat messager s'enfuir avec le morceau. Je ne l'ai pas poursuivi, c'est clairement le destin. Les décisions de nos chats sont empreintes de mystères, pour sûr. Heureusement, ton père va bien. Mais pourquoi est-ce qu'il a été aussi silencieux tout ce temps ? Est-ce que c'était vraiment lui ? Il faut qu'on retrouve la réponse à ces questions aussi vite que possible. Un long silence de la part d'Albert. Ça ne me peut pas vouloir dire quelque chose de bon, mon trésor. Je pense que l'usine a quelque chose à voir là-dedans. C'est là que ces traces s'arrêtent. Tu dois te rendre à l'usine. Trouve Oumy, une personne qui murmure à l'oreille des chats. Il y a un être cher à la famille depuis longtemps. Normalement, Oumy vit en ermite de la hauteur de la ville. Mais il va falloir faire une exception. Cette affaire est trop urgente. Rends-toi là-bas tout de suite. On va s'assurer que ton père est sain et s'offre au plus vite. Je vais informer Franck. Et voilà ce qui clôt ce chapitre. Avec le campement militaire. La prochaine fois, on ira dans les hauteurs de la ville. J'espère que cette petite histoire vous plaît. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Un petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très vite pour la suite. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501